Je pense que comme tout indépendant entrepreneur, il faut pouvoir oser et se jeter à l'eau, ne pas avoir peur, croire en soi, croire en son projet et se dire que tout est possible. Je m'appelle Aurélie Laios, je travaille chez Hub Brussels pour le département Retail. Cocotte est un incubateur Horeca et donc tous les 4 mois, un nouveau porteur de projet vient se tester pour tester son concept de restaurant et donc maximiser ses chances de réussite avant d'ouvrir Pignon-sur-Rue. Je m'appelle Raphaël et je suis le chef chez Konchu. Konchu, c'est un restaurant de curry japonais qui va donc venir proposer du curry avec des accompagnements différents, végétariens ou avec de la viande, ainsi que des sides à partager. Chez Cocotte, il y avait quand même l'option d'avoir un encadrement avec des coachs et une cuisine et une salle déjà équipées. Pour que Konchu voit le jour, on a quand même beaucoup travaillé avec mon associé et on a donc cherché une équipe, créer les recettes, trouver les fournisseurs et créer une espèce de structure globale, financière, légale. Ça se passe très très bien, on s'amuse bien, on travaille beaucoup et ça nous permet quand même de beaucoup tester ce qu'on a envie d'essayer. Donc en fait on lance un appel à candidature deux fois par an. Le prochain est lancé à partir du 6 décembre. L'appel à candidature court pendant cinq semaines plus ou moins et une fois l'appel à candidature clôturé, les personnes se présentent et défendent leur projet devant un jury de sélection. Si le jury de sélection est concluant par rapport au porteur du projet, il est sélectionné pour l'étape 2, à savoir le testing cuisine chez un de nos partenaires, Orecabi Pro. Et donc là il s'agit de vérifier les compétences organisationnelles en cuisine mais aussi les compétences en hygiène et sécurité alimentaire. Si ce testing cuisine est concluant, on propose au porteur de projet une disponibilité par rapport à notre agenda mais par rapport aussi à l'agenda du porteur de projet qui aura été sélectionné. Je pense que comme tout indépendant entrepreneur, il faut pouvoir oser et se jeter à l'eau, ne pas avoir peur, croire en soi, croire en son projet et se dire que tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ...